Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xeloujini, on a une cote de 4216 et on joue contre Yop, Upper Mage et Steamer. J'espère qu'il n'y aura pas le bug Upper Mage qui fait que ça devient plus possible de jouer avec une manifestation, il y avait un souci récemment, le bug PM. Il me semble que ça a été corrigé la dernière mise à jour, j'espère que c'est effectivement le cas. Sinon, très bien, c'est juste parti. Qu'est-ce que c'est comme compo ? Le Steamer qui, à mon avis, va être Feu Batiscaf et deux gros Roxers. Intéressant, alors je regarde les esquives. Ok. Je peux caler un peu de retrait déjà. Je peux faire ça. Tac. Je peux faire ça. Hop. Je peux faire ça. Et un petit flou. Bonjour. Bon. Le Steamer qui joue après à mon Xel, ça ne m'arrange pas spécialement, parce que ça veut dire qu'il pourra se barrer si je veux le cop. Ah non, ça se joue à la Forrest. Ça va peut-être être un Steamer en buscade de 2 crit. Alors, moins 16 récris, c'est peut-être un stuff full de cri, effectivement. D'accord. J'ai presque envie d'y aller à fond, là. Bon, allez, soyons sérieux, deux minutes. Ensuite, on va placer les petits buffs, le mollusse, la flamiche. Hop. Je vais rester ici tranquillement. Non, je vais venir là avec l'ougi. Que Lenny puisse aller se buff sur la caoutte, sinon je lui ai bloqué le passage. Toujours mieux. Cela dit... Ok, le Yop qui vient booster ses alliés. D'accord, jusque là tout va bien. Je peux faire... Je peux me booster sur le Lapin. Si je fais comme ça. Comme ça, avec le mot retentissante, 3 PA. Je me mets deux stacks even, c'est bien ça. Je vais venir m'approcher. Ok, c'est pas mal. J'aurais pu me mettre un stack de plus sur le Xelore, mais j'ai préféré aller chercher les petits dégâts sur le steamer. C'était peut-être pas forcément opti. L'upper qui me rush. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ça me fait peur, les uppers mags. Je ne connais pas super bien, et je sais que c'est hyper fort en ce moment. Ça met des runes de partout. Ça, c'est l'upper qui va mettre des gros dos pouces. Je connais ça. 149 récris. Ça met des glyphes dans tous les sens. Et le uppers me fait hyper peur. C'est peut-être lui que je vais focus, tiens. Après, le steamer va me tabasser. Ça va taper très très fort en face. On va faire... Momif. On va mettre du retrait là-haut. On va sortir ça comme ça. Est-ce qu'il me tacle ? Il ne me tacle pas, donc je peux lui mettre du retrait. Je peux placer un cadran comme ça. Et je vais essayer de ne pas trop m'exposer avec le gzell. Je pense que là, je suis bien. Allez, ici. Bon, ça donne une lune de vue de steamer, mais je reste assez près de mes alliés. Upper match 5 PA. Après, le problème, si c'est un upper dos poux, c'est ce vers quoi je tends quand on voit beaucoup de vita, zéro de tacle. 149 récris, c'est très probablement un upper dos poux. Ça peut être assez dangereux. Ouais, le steamer. Ça donne tellement fort, les steamers, comme ça. Ça me fait un peu peur. Bon, heureusement, il y a Leni qui va jouer après. Enfin, Leni jouera avant l'upper mage. Moi, je vais y aller à fond sur l'upper. Ça, c'est sûr et certain que c'est un upper dos poux. Je pense que je vais y aller full dégâts, comme ça. Alors, je n'ai pas été hyper smart. Ouais, si, j'envoyais les comme ça. Là, comme ça, je lui calme. Mais non, je suis trop con, je lui mettais l'ébène en tous les cas. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué, je pouvais y aller full dégâts à corps à corps, c'était OK. Je vais me mettre le yop, il va pouvoir bond de toute façon. Je vais me mettre là pour pas qu'il ait des deux poux trop facile. Ouais, petit misplay. De toute façon, si je me stack ébène 3 au T1, je n'ai pas besoin de me préoccuper des dégâts mêlés ou distance au T2. Je les ai de toute façon. Ok, il me groupe. C'est peut-être un yop-feu sentence ou un truc dans le style. Ouais, ça y ressemble. Cumulte, ça tape très fort. Le Xel qui se fait un peu éclater. Il faut que je lui débuffe l'érosion, ça c'est assez vital. Hop. Je vais lâcher mes petits sélectifs. J'aurais même pu mettre un sacrificiel au final. Bon, c'est un... Allez, j'aurais dû le mettre avant, ça aurait été plus malin. Je vais faire ça, je vais faire ça. Hop, il y a le... Si je fais ça, c'est moi qui prends le buff. Si je me allormais. Ok. Là, comme ça, il prend le bouclier. Là, mon but, c'est surtout de ne pas me faire OS, en fait. Je pense que si on fait durer un peu le combat, ça ira pour moi. Ok, donc triple ébène sur l'upper mage, 3500 PV. Le J, ça devrait aller. Le Xelor est déjà à 3500 PV. Alors là, ce qui est bien, c'est que le steamer, ça iraude qu'un seul tour. Donc... Ok, il va peut-être me les mettre les deux poux comme ça. Comment ils se placent ? Il va me les mettre ici. 3 PA, on va voir, il fait combien pour 3 PA ? Pour 1 PA ? Cette classe, je sens que ça va... 3060 pour 1 PA. Non, mais très bien. Non, mais tout va bien. Enfin, où est le problème ? Tout va très bien, les amis. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment... C'est nickel. Alors, hop. On va full râle, littéralement. Je vais quand même lâcher une petite pétrifice ici. Je vous avouerai, je vais quand même avoir du mal à survivre là. Est-ce que ça vaut la peine encore de râle ou pas ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Et je vais venir ici prendre mon émeraude. 3060 pour 1 PA, les amis. Non, mais ok ! Il n'y a pas de souci quelque part. Bon, bah 1 PA sur le steamer. Alors, j'espère que lui, il ne met pas aussi 3060 avec 1 PA, parce que sinon, je vais avoir un souci. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose pour sauver mon Xe'el ? Avec le Yop là, 6 PA. Est-ce qu'il y a un retour de précise le Yop ou pas ? Non, même pas. Ce qui serait pas mal... Ce serait que j'aille caler ma meilleure Libé. On va voir. Déjà, je vais me buff. Ah, j'ai mal joué, déjà, là. J'aurais pu faire... Comme ça. Hop. Hop. Hop, on va essayer de protéger le Xe'el au max. Ici, ça suffit, je bloque le passage, de toute façon. En plus, ça m'invite de mettre les dégâts en zone autour de moi, avec la sentence. Non, mais c'est bien, je découvre peu à peu tous les trucs les plus fumés qu'il y a dans le jeu. C'est un plaisir. Il va bon en mancag, bon précis. Non, même pas. Ah oui, non, c'est un déceint de dégâts à distance, de toute façon. Est-ce qu'il peut me terminer, là ? Rompu, 3 PA. Y'a l'unique qui va jouer. La précise qui sort. Flamish. Ah, je pense qu'il me tue, là. 4 PA restants. Sentence, ou un truc dans le style. Euh, pas sentence, pardon, tumulte. Flamish. Ah, non, juste Flamish crit. Non, mais très bien. Alors après, là, il y a son éparmage qui a 2000 PV. Il a quand même pas mal d'ébends sur la tête, normalement. Il a 1, 2... Pourquoi j'en ai un ? Ah, il feu, hein. Euh, what ? C'est ceux du... Attendez, je viens de voir un truc bizarre, là. Vraiment, il est mort, hein. O, R... Est-ce que j'overkill ou pas ? Je pense qu'en théorie, il est complètement mort. Est-ce que ça serait pas mieux de m'occuper de mon Uginac ? Je vais mettre un Régène. Allez, je vais mettre une Flamish pour sécuriser le truc, mais... Normalement, il est mort, la Père Mage, hein. On est d'accord là-dessus ? Ouais, c'est bon. J'aurais pu ne pas mettre la Flamish, hein, mais je... Voilà, n'ayant pas une maîtrise incroyable des ébends, je me suis dit, bon, on va y aller, tranquille. Donc là, maintenant, on a un problème de Steamer hyper vénère. Ce serait bien que je pète la Floreuse. Le Yop, je pense que je peux le permettre de un peu le négliger. Ça fait hyper mal, quand même. Enfin, je prends 1 60 pour 1 PA, quand même, ça, j'en reviens pas, c'est... Après, il y a tout le setup qui va avec, hein, bien sûr, hein. Je l'ai vu venir, mais... Même en le voyant venir, en fait, on est un peu en mode, bon, bah, ok, je sais que ça vient, mais de toute façon, c'est pour 1 PA, j'ai beau le légumiser, je me le prends quand même, quoi. Et ça, c'est un peu problématique. On va partir sur Eta Pro, là-dessus. On va mettre double Calcaneus, je pense. Alors là, je me stack dégâts distance. Est-ce que ça me stack dégâts mêlés, si je les ramène ? Non, c'est dégâts distance, même si je les fais. Ok, je m'en rappellerai. Je vais faire ça. Ça. Ok. Donc là, il prend des gros dégâts. Moi, je prends l'émeraude, je me mets en rage 2, très important pour pas mourir. Le Yop sort de précis. Ok. Ça, c'était assez prévisible. J'ai bien fait de lui mettre le mode régène autour d'avant. Ça pourra clairement servir. Je peux taper le Yop. De toute façon, j'ai pas grand-chose de plus à faire, pour être très honnête. Allez, il va prendre mon ébène. C'est pas plus mal. Je regarde, j'avais pas la PO. Ah, j'étais pas normal d'avoir la PO. Est-ce que j'avais de la ligne de vue, par contre ? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je crois que j'avais pas la ligne de vue. Le J qui prend un peu la sauce. 4 PA restants. Est-ce que j'ai des ébènes ? Non, j'ai pas d'ébène. Coup d'héros. Hop. Je vais peut-être me rapprocher pour que l'enni puisse soigner. Après, si je me rapproche, le Yop peut me recte, mais... Je vais faire ça, je vais aller là, quand même. Ah, moi, je suis relativement tanky, encore. Le Steam a pris la sauce. Il a pris en plus un ébène, là. Si je peux avoir la ligne de vue en diagonale, c'est pas impossible que je le termine. Le Yop me met quand même relativement cher, mais je pense que là, il a... Ah, il faut encore me bon anti ou ce genre de choses, mais... Ok, 3 PA restants. Est-ce qu'il vient de me bloquer l'enni ? Ah, il précie. Est-ce qu'il me termine ? Ah, la vache, ça fait super mal. Tumulte, Flamish, ouais. J'aurais du Moloss. J'ai pensé que peut-être j'étais safe. Avec l'enni, là, je vais pas avoir les PM, hein. Ah, peut-être que... Attendez, si je fais ça... Comme ça. Oh, il me manque un PM pour avoir le cac corrompu. Les bennes, ils restent même après la mort, hein, c'est ça ? Intéressant, ça. C'est... Ah, un PU, les amis, je l'avais, hein. Ah, un PO, je l'avais, littéralement. Là, ça va être compliqué, malheureusement. Je pense pas que je passe l'ébène... Ah ! Bah, je vois l'ébène R, mais il prend pas de dégâts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les amis ? Bon, bah, ça doit être un bug des fichages, j'imagine. On va partir là-dessus. Un peu frustrant, hein, pour être très honnête. Et là, ça va être... Ok, ça crit pas. Ouf. C'est pas encore impossible que je passe quelque chose, hein, mais bon. C'est... Il faut juste que je me dise sur le fait que là, le yop sort de précis. Peut-être que je vais réussir à terminer le steam. Malheureusement, j'y crois quand même assez peu, hein. C'est con, parce que je pense que vraiment, avec un coup de corrompu, je vais le tomber, peut-être. Là, il va péter mon lapin, sûrement. Il va péter les deux. Ouais, je vais prendre des dégâts de zone. Ça s'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il me tacle ? Non, mais il me bloque le passage. Ok, ça m'arrange bien qu'il se soit reculé, là. Bon, je prends des gros dégâts. Il faut que je le pousse de deux cases. Là, j'ai la ligne de vue, ici. La miche. Corrompu avec ébène. Oh, il m'aurait fallu un crit, les amis. J'avais un crit au corrompu, je le tuais. J'ai 35% de crit. 60 PV. Je suis tellement triste. Après, le yop, je le détruisais. Ça, c'est clair et net. En 1v1, le yop, je le détruisais. Il n'a pas de soin. Il n'errode pas spécialement de façon ingérable. A 1 PO près, à 1 crit près, je n'ai pas le droit. Bon, bah, GG. C'est dommage. J'ai fait quelques petites erreurs. J'ai sous-estimé les dégâts. Enfin, je savais que le peur allait mettre des énormes dégâts de poux. En fait, ce n'est pas le peur que j'aurais du râle parce que râle un dumper de poux. En fait, même avec un PA, il place ses dégâts. Donc, à partir de là... Si j'avais fait un mollusque avec l'ougie autour où j'ai rush le steamer ici, j'aurais survécu et j'aurais gagné. Non, mais c'est bien. Je continue à explorer les choses un petit peu sombres et chimiques de la méta. Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je retiens ça comme un combat gérable. C'est le plus important. Et après, ce sera à moi de prendre les bons mécanismes. Non, mais on apprend des choses, c'est bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis vos commentaires et je réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.